Musique 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 Le second thème aura trois sous-thèmes qui sont développés par nos collègues présents ici et le premier sous-thème est intitulé « Aspect évolutif des crimes pendant plus de 25 ans à l'est de la RDC » qui sera développé par le président John Pagnéné Le deuxième sous-thème est intitulé « Soutien par laissé en guerre contre les groupes rebelles et les rôles de la femme dans les processus de paix » Ce sous-thème sera développé par Mme Isabelle Pendeja Et enfin, il y aura le troisième sous-thème qui va parler des rumeurs publiées comme « Arme de guerre par l'âme 23 » et « Le mécanisme de lutte communautaire » Et après ce développement de ces trois sous-thèmes il y aura bien sûr une série de questions et réponses Et ceci dit, sans tarder, nous accordons la parole au président John Pagnéné pour développer son sous-thème Le président, vous avez la parole Merci messieurs les modérateurs Je nous reviens encore de remercier les chevaliers de la plume ici présents et les représentants des communautés du Nord Kivu ici présents ainsi que les acteurs de la société civile C'est un honneur pour nous de prendre encore la parole dans ce bon cadre de l'INPC pour développer ce thème intitulé « Mettez, il n'y a jamais fait, au crime oublié pendant plus de 25 ans » à l'est de la République démocratique du Congo Si nous avons préféré développer ce thème nous voulons tout simplement nous adresser à la communauté internationale parce qu'il est inconcevable et inacceptable que nous puissions faire plus de 25 ans et nous subissons presque le même ZAF et surtout les mêmes auteurs nous avons été obligés d'adresser un mémorandum aux pays membres des Nations Unies donc aux pays membres du comité de sécurité des Nations Unies bien évidemment on ne pouvait pas s'adresser à ce pays-là sans pour autant réserver une copie au président de la République qui est le garant de la nation ainsi que l'Union africaine et quelques organisations régionales Je vais lire un texte, notre mémorandum « Mettez, il n'y a jamais fait à la guerre oublié à l'est de la République démocratique du Congo » En 1996, la rébellion de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL en sigle avec les soutiens irrévitables du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi sous la bénédiction de la communauté internationale a vu les jours à l'est de la République d'Isaïr et amener la guerre jusqu'à la prise de la capitale Kinshasa le 17 mai 1997 sous l'égide de M. Laurent Désiré Kabila Une autre rébellion dite de rectification s'est déduite de la première en date du 2 août 1998 pour commencer une nouvelle guerre sous le label du Rassemblement Congolais pour la démocratie en sigle RCD Goma sous la conduite de M. Azaria Surber-Romagna avec le soutien de même concepteur moraux cité Siho Après l'accord de San City en 2000 avec le fameux gouvernement de 1 plus 4 l'accalmie s'est observée au pays jusqu'à aller aux premières élections de 2006 Après les élections une nouvelle rébellion dénommée Congrès national pour la défense du peuple s'est indépaissée en sigle sous l'égide du général autoproclamé Laurent Kounda était né en 2007 avec l'accompagnement non discutable du Rwanda pays dans lequel ces mêmes commandats restent en cachette jusqu'à nos jours après la défaite militaire lui infligée par le FRDC Après l'accord de paix de Goma de 2008 qui a consacré l'intégration et le mixage sans aucun contrôle préalable des éléments proposés par les groupes armés ayant pris part au dit processus de paix de Goma la rébellion dite mouvement du M23 est née en 2012 sous l'initiative du général Boskontaganda avec l'accompagnement des mêmes parés rwandais En novembre 2013 le M23 dirigé par le général autoproclamé Sultan Imakenga car le fondateur venait d'être livré à la Cour pénale internationale ce pays par sa hiérarchie rwandaise a été vaincu militairement par le FRDC Il s'agit de rappeler que cette victoire de FRDC est venue après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a cité nommément le Rwanda et l'Ouganda comme instigataires de la violence armée à l'est de la RDC En 2019 le M23 RDF est ressuscité de ses cendres de 2013 en provenance du pays qui ont accueilli ses combattants sans être inquiétés du mépris des accords de sécurité mutuelle entre la RDC et le Rwanda d'abord et l'Ouganda et la RDC conclue à travers l'accord cadre d'Addis Abeba L'histoire récente de toutes ces péripéties criminelles démontre qu'au passage des rebellions cités si hauts en province du Nord-Kivu comme épicentre les crimes odieux sont enregistrés à savoir destruction des écoles descendus des archives scolaires des strictures sanitaires suivies descendus d'archives de bureaux d'état civil et des centrales hydroélectriques organisation des crimes de masse à l'instar de celui du marché de Mugogo en groupement Boussanza dans le territoire des Routchou Thierry de leaders religieux c'est de la société civile des leaders communautaires des grands commerçants certains acteurs politiques influents et de notables incendies de villages et des véhicules transportant des personnes et des marchandises viols et recrutements d'enfants mis en place d'une politique d'opposer les communautés entre elles à l'est de la RDC enterrement dans des fausses communes contenant deux milliers de Congolais tués innocemment par exemple en territoire de Routchouro nous avons des fausses communes dans les liers appelés Pena c'est dans les Kiringa nous avons Kabagara Kabaraza nous avons Mugogo Bouchoko Katagara Nyabirehe Nyamahura Kigyamo Nyabiteja Musekera Karambi Kazuba Bukombo pour ne citer cela dans le territoire de Routchouro dans le territoire de Nyiragongo nous avons des fausses communes Akalangala Gombera Ruhunda Kitotoma Stade Rusayu Moské Kibumba Kabindi Kabindi Akibumba nous avons Hehu Rulimba Murambo Kinogo Murambi et Murimugezi dans le territoire de Masisi nous avons Kom Fosf Comine Akanyundo Kausa Kasopo Nyabiondo Kahongole Kisuma Tebero Nyalipe Nambi pour ne citer que cela dans le territoire de Loubero nous avons Kisaka Miriki Luhanga Luhofo dans le territoire de Walikale nous avons des fausses communes Abusurungi Chalio Kirundu Tingitingi Bunyakiri Kabenga et d'autres fausses communes qui n'ont pas été citées dans le territoire de Beni nous avons Kiondo dans le territoire en ville de Boutembo nous avons la fausse commune de Kikyo parta de fait élucidé Supra il y a lieu de conclure que l'est de la RDC en général et la province du nord Kivu en particulier fait face à un plat ourdi et déjà en exécution pour une occupation étrangère programmée et progressive qui vient de causer plus ou moins 10 millions de morts la stratégie reste les tueries de masse l'infiltration du système de défense et de sécurité et l'administration publique la falsification de l'histoire des populations de l'est par la mise en cendre des archives hospitalières des églises et celles des bureaux d'état civil et l'achat des grands espaces dans les villages où les populations ont été tuées en masse et ou chassées par les faits de la guerre devant cette extermination silencieuse des populations de l'est de la RDC en général et celles du Nord Kivu en particulier l'on note les silences coupables et complices de la communauté internationale dans son ensemble pourtant présente sur terre mais laisse faire et parfois clame son impuissance devant certains crimes dont sont victimes les populations congolaises et venant de rébellions et bandes criminelles pilotées par les Rwandans pour la finalité si haut évoquée cet aspect est corroboré par les données les plus récentes des combattants sur terre entre des combats sur terre entre le FRDC et le M23 RDF en territoire de Rutsuru et prouve que le militoire rwandais avait été capturé vif parmi lesquels à titre d'illustration un Kounda Baguenzi Élysée avec la carte militaire rwandaise numéro 015 83 90 00 et la carte militaire des Nations Unies est mise en date du 31 mars 2020 et qui était en mission des Nations Unies au Darfour au Cid Soudan et il s'est retrouvé sur le théâtre de combat à Birouma dans le groupement Kisigari à environ 30 km de la frontière avec le Rwanda après une frappe de fait subi de la part du FRDC non loin du cas de Rumangabo devant ces évidences d'une agression injustifiée et injustifiée du Rwanda ses complices et le silence de la communauté internationale les populations de l'Est de la RDC en général et celles du Nord qui vous en particulier ne se laisseront pas abattre pour toujours et se rangent en ordre utile pour faire face à cette menace et prêtes à la repousser jusqu'à là où elle est venue toutes les conséquences qui en découlera reposent sur les épaules de la communauté internationale ainsi nous exigeons à la communauté internationale dans son ensemble de demander aux chefs d'État rwandais et de l'Ouganda de retirer Irjama leurs combattants camouflés sous le label du M23 RDF UPDF sanctionner les Rwandais et l'Ouganda pour l'agression de la RDC pendant plus de 25 ans créer un tribunal spécial sur l'est de la République démocratique du Congo pour juger les auteurs des crimes atroces commis de 1996 à nos jours exiger au Rwanda un dialogue inclusif avec les FDLR l'Ouganda avec l'ADEF Nalu les Burundis avec les Reds Tabara etc. Nous recommandons aux chefs de l'État de la République démocratique du Congo d'instruire au gouvernement de la République d'initier des projets de construction de mire d'au moins 10 mètres de hauteur entre la RDC et le Rwanda considérer les M23 RDF comme une rébellion étrangère au même titre que les ADEF et les Reds Tabara et les Mororo et les FDLR appuyer et accompagner les initiatives des populations de l'Est de la RDC visant à se libérer de l'agression rwandaise aux populations civiles de se mobiliser comme un seul homme pour poser des actions pacifiques visant à demander à la communauté internationale à résoudre la question de la crise sécuritaire qu'elle vient de laisser germer à l'Est de la RDC pendant plus de 25 ans soutenir et accompagner le FRDC dans la guerre contre les agressifs ainsi fait à Goma le 21 novembre 2022 voilà après les mots du président nous allons accorder à notre armée parce que nous n'avons que la seule armée comme armée nationale et c'est de notre devoir de nous impliquer tous dans le soutien que ce soit psychologique que ce soit n'importe quel soutien afin de pouvoir arriver à un résultat qui est qui est beaucoup plus palpable en fait les militaires qui sont sur la ligne de front sont nos frères d'autres sont nos maris nos enfants et nos voisins et moi je me dis que sans notre appui sans notre soutien ces militaires ne se sentiront pas aussi motivés et déterminés c'est pourquoi nous devons les accompagner nous devons les motiver et nous ne devons pas les déstabiliser par des messages par je ne sais pas quoi par des fausses informations et donc on doit être tous derrière les militaires notre armée et par rapport au point du rôle de la femme dans les processus de paix et de sécurité vous savez tous que la femme joue un grand rôle dans les processus de paix et de sécurité dans notre province d'une manière particulière et aussi dans toute la république démocratique du Congo en général vous savez aussi que les femmes sont d'une manière par rapport à nos statistiques les femmes sont beaucoup plus majoritaires elles représentent plus de 52% aujourd'hui et donc elles ont un rôle majeur à jouer et elles doivent s'impliquer et s'approprier même les efforts du processus de paix et de sécurité dans notre province entre autres on a le rôle d'éduquer on doit éduquer nos enfants on doit éduquer la jeunesse on doit éduquer aussi nos maris voire même nos frères dans nos familles nous avons le rôle de plaider nous devons faire de plaidoyer des actions de plaidoyer après avoir fait les analyses qui sont fiables d'interpeller les autorités de notre pays afin d'arriver à un changement et d'impacter sur le point général nous avons aussi nous avons aussi le rôle d'accompagner les initiatives du gouvernement parce que vous savez qu'on ne peut pas travailler sans se compléter parce que la complémentarité fait partie aussi de nos attentes pour arriver aux résultats que nous tous on veut voir nous avons aussi le rôle de participer sur les mêmes tables de négociation de la même manière que les hommes vous savez qu'aujourd'hui par rapport à la situation des déplacements massifs aujourd'hui de la population les hommes se sont déplacés avec les femmes mais partant des statistiques partant de nombre élevé de femmes et des enfants les femmes restent beaucoup plus les victimes de la première ligne et nous on se dit bien qu'elles soient des victimes on ne va pas seulement crier aux victimes mais on va aussi parler comme des actrices des changements on doit s'impliquer comme des ambassadrices de paix comme des actrices des changements sur tous les niveaux et donc en bref c'est ça le rôle de la femme et nous allons nous voulons voir les changements de la base au sommet et ça nécessite vraiment l'implication et la participation active et égalitaire de toutes les personnes impliquées dans la recherche de paix merci après l'exposé de madame nous allons constater avec tout le monde qu'actuellement en ville de Goma et partout au Congo il se développe maintenant un nouveau mode de propager des fausses informations sur la guerre qui se déroule sur nous le fait qui se soit déroulé la semaine dernière à Kanyorotchina lorsqu'il y avait un élève de militaires sur les lignes de fraude ont démontré que les rimeurs ont pris de l'ascenseur sur la vraie information et aujourd'hui même il y a des gens surtout l'ennemi à utiliser des voies des réseaux sociaux pour commencer même à distiller des messages de peur pour que la population panique et même l'armée et qu'on finisse on puisse fuir et abandonner tout et vous allez constater avec nous qu'il y a des messages même dans vos téléphones ici qui disent que non il y a 500 000 militaires déjà dans la ferme de l'espoir ou la ferme de Kissou donc tout ça ce sont des messages inventés par qui par l'ennemi et curieusement notre population ne connaît pas la manière de faire face à ces mauvaises informations curieusement encore ces informations sont relayées par des gens qui ne peuvent pas les faire qui sont censés encore dire à la population la vérité il se développe aujourd'hui la mauvaise utilisation des réseaux sociaux comme je le disais vous trouverez un monsieur il est seulement chez lui il va seulement chercher à bousculer la communauté il dit bon groupe 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 on vient de voir des colonnes de militaires plus de 100 000 qui sont en train de descendre sur gomme vous vous êtes à Imbi sans pouvoir demander sans pouvoir rechercher la vérité vous avez plié bagage vous commencez à aller à sac nous pensons que ce lieu est propice avec vous les hommes de la presse pour commencer déjà à donner la vraie information à la population et nous allons demander aussi comme mécanisme maintenant c'est demander aux forces armées de la république démocratique du Congo de disponibiliser les formations à temps réel à toute cette population parce que à défaut d'avoir la vraie information on constate ou on répond à la mauvaise et que donc il revient encore aux forces armées de la république démocratique du Congo de communiquer à temps réel sur la situation de la guerre d'aider c'est à nous intellectuels nous fils de ce pays de s'abstenir des relais de faux messages vous trouvez un journaliste de surcroît il écrit seulement sur son statut ou dans un groupe WhatsApp Kanye Routine et il laisse parler il dit bon mouzi c'est tout le monde si une ville qui n'est sérieuse de la guerre il va dire c'est le journaliste qui vient de l'écrire donc Kanye Routine est déjà tombé départ panique totale dans la ville je pense que nous devons nous abstenir de tout ça quand vous partagez une information vous nos frères journalistes rassurez-vous que vous partagez une information vérifiée ne vous fiez pas aux gens qui sont là bon ok tu prends cet audio là toi aussi non est-ce que celui-là est autorisé à communiquer je crois que parmi vous il y a des spécialistes de guerre quand on vous dit bon l'armée est à Kibumba nous avons entendu des journalistes qui ne connaissent pas même la géographie de ces pays mais ils s'autorisent de communiquer ils ne se sont pas différenciés d'abord qu'il y a Kibumba et Bouhoum et que dans Kibumba il y a des villages il y a Kingarame il y a quoi il y a beaucoup de villages mais bon ils commencent ils disent bon ils sont déjà l'autre qui nous a dit ils sont à 324 kilomètres Kibumba est à 324 kilomètres vous trouvez que c'est nous-mêmes qui propageons des fausses informations et cela démoralise la population et même nos forces armées je crois que la guerre est menée par nous tous comme madame Isabelle l'a dit par nous tous nous tous nous sommes au front nous pouvons croire que ce sont les militaires ceux qui combattent mais nous tous nous sommes au front à travers et nous devons développer des communications qui rassurent la population des communications qui amènent la population à savoir la réalité qui se passe et non distiller des messages qui concourent plus à paniquer cette population moi je me dis après cette guerre peut-être nous aurons beaucoup de d'autres qui développent des crises cardiaques d'autres vont développer même des troubles crâniens parce que tout simplement des fausses informations les ont mis dans une situation de trop réfléchir et d'être dans la paix à tout moment je crois que avec ça nous tous nous allons nous mettre en ligne de bataille pour nous limiter à propager des fausses informations et dire à notre population la vérité merci voilà voilà oh merci